Un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre système alimentaire défaillant. On aurait parfois tendance à l'oublier, mais la question environnementale ne se résume pas seulement à notre dépendance aux énergies fossiles. La World Policy Conference a tenté durant trois jours de rattacher enjeux écologiques et problématiques de développement, en premier rang desquels la sécurité alimentaire. La crise climatique, pour faire simple, dans certaines régions, ça veut dire des mauvaises récoltes. Donc ça veut dire encore plus de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a déjà un grand déficit en termes de souveraineté alimentaire. Et si on n'accélère pas, si on n'améliore pas la productivité, si on n'apporte pas plus de ressources, dans 30 ans, on aura le double de population qui sera encore plus affamée. Le succès du développement, c'est d'être capable de fixer les populations dans leur région d'origine et de faire en sorte qu'elles trouvent dans leur région tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. La ministre du changement climatique des Émirats Arabes Unis a enjoint les différents États représentés dans l'assistance à prendre leurs responsabilités en matière de planification et tient pour cela à citer son pays en exemple. Nous avons décidé que les entités gouvernementales, comme la police, les forces armées, les autorités sanitaires, bref, celles qui achètent beaucoup de nourriture et qui sont sous le contrôle du gouvernement, achèteront local. Laissons vivre le commerce. Mais lorsqu'il est possible de reprendre la main sur l'approvisionnement et les commandes, c'est là qu'on peut choisir d'encourager un certain pourcentage de production locale. Et ça aussi, c'est une forme d'innovation. Oui mais voilà, tous les pays ne bénéficient pas des mêmes ressources financières que la puissance émiratique, ni même de sa quiétude. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que la Terre, en cette année, en cette campagne 2022-2023, va battre un record de production mondiale. Nous ne sommes pas dans une situation de pénurie alimentaire. Nous avons par contre des problèmes liés à la folie des hommes, des problèmes liés à des guerres, à des conflits. Et c'est bien cela qui pose le problème de la dépendance alimentaire d'un certain nombre de régions. Les agriculteurs ne font pas de révolution. Dépendance alimentaire largement bouleversée dans de nombreux pays par le conflit ukrainien, qui pourrait donc s'inviter à la table des discussions de la prochaine COP28, qui aura lieu ici, à Abu Dhabi. Sous-titrage Société Radio-Canada